... Bonjour, pasteur Edmond Toutou. Bonjour. Alors, vous représentez quelle organisation ce matin ? Je suis pasteur à l'église à Essassa, et rattaché à l'assemblée de Sotega, de l'homme de Dieu, Jean Damascène Couillard. Voilà. D'accord, merci, pasteur. Alors, nous sommes là à la conférence qui a pour thématique la croissance des églises. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette première session ? Je vous remercie pour la question. Je veux simplement dire que tout m'a marqué. C'était un moment spécial, et je crois que ce genre de rencontre, en préambule, l'homme de Dieu, l'apôtre Olivier, l'a fait remarquer que nous avons manqué souvent des circonstances pareilles. Et nous avions soif. Donc, tout ce qui a été dit était vraiment à la mesure de tout ce que nous attendions, c'est-à-dire d'avoir d'autres informations qui sont importantes pour l'église. Donc, j'ai envie de dire que c'est l'ensemble du message de l'homme de Dieu qui, véritablement, a été impactant. Donc, il n'y a pas un détail particulier. Moi, je crois que c'est dans son ensemble que les choses, vraiment, nous ont marqué. Et c'est vraiment magnifique ce qui se fait actuellement. D'accord, pasteur. Nous voulons savoir quelles sont vos attentes, c'est-à-dire au sortir de cette conférence, pour votre église et même peut-être pour votre ministère. Ben, écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a la croissance de l'église. Nous avons été particulièrement édifiés sur le baptême, qui est un contrat, qui est un engagement. Donc, je pense que ce ne sont pas des choses qui doivent rester lettre morte. Tous ces enseignements doivent nous permettre, effectivement, de mettre en musique les petits manquements qui ont été observés ça et là et de pouvoir restaurer ce qui doit être restauré et d'harmoniser un peu l'ensemble de ces messages pour notre bien à tous, pour le bien du corps de Christ. Voilà, en gros. D'accord, merci, pasteur. Alors, avez-vous déjà entendu parler des prières nationales ? Bien sûr. Les prières nationales, cela s'est fait à plusieurs reprises. Au gymnase, au Mar-Bongo à l'époque, dans beaucoup d'endroits, à Libreville, au moins quatre fois, je pense. Donc, voilà, oui, il y en a eu dans le pays. Maintenant, il y a eu certainement un certain nombre de raisons qui ont fait que ça se soit arrêté. J'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, pourquoi ? Non, heureusement, ça ne s'est pas arrêté. Alors, au niveau de la mission vers l'art international, nous allons vers la quatrième édition des prières nationales au niveau du gymnase de l'UMI. Donc, nous aimerions savoir, est-ce que vous pensez que vous allez être là, au sud, à la vue de tout ce que vous avez entendu ce soir et qui prône, on va dire, l'unité du corps de Christ ? Mais, je crois que dès lors, nous parlons du corps de Christ et que nous appartenons à ce corps. Quand il y a un appel solennel pour tous les membres de ce corps, la logique voudrait que nous nous retrouvions ensemble et que nous communions ensemble. Il n'y a pas de raison que nous puissions réfuser, sauf s'il y a un cas majeur qui ne nous permet pas de pouvoir assister. Mais, je ne pense pas. Je pense que dès lors qu'on parle de prière nationale, ça touche toutes les couches, ça touche tout le monde et ça touche toutes les personnes qui sont impliquées par la prière, donc les chrétiens. Voilà, que nous sommes. D'accord, merci, pasteur. Nous vous remercions et nous vous prions de passer de bons moments par la suite. Merci à vous, soyez bénis. Merci, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada